Yo les potes c'est Red, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va jouer un des pires types en monotype 9G, c'est bien sûr le type Roche, vous le connaissez, énormément de faiblesses, en plus il n'y a pas de Terra Crystal en monotype, et surtout il n'y a pas beaucoup de Pokémon de type Roche en 9G qui sont très puissants, on a le Rock de Fer bien sûr, mais l'Energy Booster est banni, on a Gigancel, mais bien sûr ici on n'est pas des joueurs de Gigancel, donc on va essayer de s'en sortir malgré tout ça, et ça va être compliqué, parce qu'on a un Floréclat bien sûr, Sucy Glide, c'est un classique bien sûr Floréclat, on a le Hoguerpond de type Roche qui peut faire des petits trucs avec sa fermeté, qui permet d'avoir une ceinture force invisible, mais ça reste plutôt moyen, et derrière on a un Arcana bande au choix, le Métaino pour avoir une résistance bien sûr au type Vol, et on termine avec un Diancy offensif avec Polyroche et Laser Météor pour augmenter l'attaque spéciale, donc un set plutôt original, c'est clairement une team plutôt gimmick originale, c'est vrai que le type Roche n'est pas du tout méta en mono, mais je trouve que la team est très marrante et j'avais envie d'en faire une vidéo, donc j'espère que ça va être plutôt cool, alors évidemment si on croise Mono-O, si on croise Mono-Plante, si on croise bien sûr Mono-Sol, Mono-Combat, c'est que des types qui sont pratiquement instantanément victorieux contre notre équipe, et on va commencer directement contre Mono-Insectes, alors normalement Mono-Roche contre Mono-Insectes, c'est un petit peu le duel ultime des Pokémon de type nul, et normalement on est censé avoir largement l'avantage, il va directement taper Psycho, donc les pièges de Rock forcément sont très utiles, je pense que ce qu'on va faire ici c'est qu'on va pas se laisser mourir, forcément l'adversaire va sûrement vouloir taper Elastiki Wave au prochain tour, mais nous on veut absolument avoir un Pokémon pour enlever potentiellement les hasards, et l'adversaire va taper Parasport, aïe 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 aïe, par contre ça c'est pas forcément incroyable, je pensais pas que l'adversaire allait prendre le risque évidemment de Miss Parasport, et derrière le H-E-Kator, qui va arriver, alors est-ce qu'on est quand même plus rapide que H-E-Kator, il y a peut-être un monde, il va taper Tranche-Nuit, il va me one-shot, ok je m'y attendais, il a l'air d'être bande au choix je pense, en vrai on peut peut-être envoyer juste notre Diancie, puisqu'on rappelle qu'on a Corsain avec Diancie, et surtout laser Météor contre une Mono-Insectes, autant vous dire, oh il va envoyer son Cizayox en Hard Switch, alors là si je ne mise pas je suis vraiment très 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 bien, et ouais on va pouvoir tuer le Cizayox, et Cizayox contre ma team, c'était le Pokémon le plus important je pense, et là derrière le Megavolt va arriver, bah on peut taper je pense, bah tranquillement Poliroche, à moins qu'on se fasse paralyser, on est plutôt tranquille, parce que derrière au prochain tour on va pouvoir taper un Pouvoir Lunaire, qui à mon avis va atomiser le Megavolt, et là derrière on a un Diancie, le Diancie qui va sweep, bah dès le premier match, je ne m'attendais pas honnêtement, l'adversaire qui a clairement sous-estimé, c'est vrai que Diancie c'est un Pokémon, tu peux littéralement pas anticiper qu'il va être joué de manière offensive, parce que la plupart du temps c'est un Pokémon surtout qui est joué pour sa très bonne défense, évidemment on a l'habitude en monotype de croiser des types absolument ingérables, alors la team de l'adversaire est relativement originale, ce qui va être dangereux pour nous ça va clairement être le Oyakata, parce que contre notre team il est très très fort, par contre avec le Hogarpon, on peut potentiellement faire une énorme différence, on va directement je pense taper l'Ecosphère, et l'adversaire est Mouchoir Choua, alors ce qui est intéressant c'est que les Pic Toxic contre sa team, ils sont évidemment très très violents, et surtout on va pouvoir mettre évidemment d'énormes dégâts à se laisser mourir, puisque les Pic Toxic ça sert un peu de piège de roc, on va largement s'en satisfaire, ce qui est cool là c'est qu'on peut envoyer le roc de fer, on est Mouchoir Choua, donc évidemment la lame puissante est complètement gratuite, le Clameral de Yssui qui va tomber KO, et derrière le Thor Tank qui va se faire empoisonner, qui va pouvoir faire spin, mais du coup on peut en profiter bien sûr pour aller sur le Hogarpon tout de suite, et bah pressure bien violemment la team de l'adversaire, parce que là en Cornevoix ça fait mal, est-ce que je tape une énorme danse lame en vrai, en anticipant peut-être que bah ça peut être un sweep, si on joue bien, oh l'exuviation Thor Tank, j'avoue que je l'ai pas vu venir celle-là, j'avoue que je l'ai pas vu venir, bon là le truc c'est qu'on va devoir hard switch sur le roc de fer, il a Lumino Cannon, ça fait absolument zéro dégâts, non c'est gravissime, par contre inquiétant ça fait pas de dégâts, et en plus je suis quand même plus rapide que lui avec le Mouchoir Choua, le Thor Tank il floppe un petit peu, après c'est un Thor Tank qui a l'air d'être relativement défensif quand même, on va pas se mentir, bon du coup on s'en sort pas si mal, le truc c'est que ça va pas changer le problème, que contre le haut garpon en face ça va être un peu tendu, il va envoyer en plus son haut garpon, bien sûr il est pas idiot, bon là notre objectif ça va être, oh il va taper danse lame, alors c'est une speed tie, si je gagne la deuxième speed tie, c'est gagné instantanément, et on va la gagner en plus, donc le haut garpon qui a tenté de faire la danse lame contre nous, qui va complètement flop, et derrière forcément le waykata qui va arriver, qui va pouvoir taper malédiction, alors il a pas eu peur que j'ai encore, bien sûr il a eu raison, et là le play c'est bien sûr hard switch sur le djancy en anticipant le repos, et on va pouvoir faire une énorme, laser météore qui va complètement one shot le waykata, alors j'exagère évidemment puisque ça va faire des dégâts plutôt raisonnables, en fait le truc c'est que je fais absolument zéro dégâts, je pensais faire un petit peu plus mal quand même, donc on va devoir aller sur le arcane 1 et taper des grosses fracas peut-être, on espère ne pas rater, on devrait faire quand même de gros gros dégâts, voilà c'est quand même plutôt pas mal, le séisme qui va partir, est-ce qu'à cette range je peux tuer avec encore une bois de haut garpon, bah pour être honnête j'ai pas du tout le choix, je pense que ça devrait tuer quand même, puisque le waykata a l'air d'être full défense spéciale, on s'en est plutôt bien sorti c'est étendu quand même, ici bien sûr balayage ça va pouvoir 2HKO, le pingoléon qui va taper douche roi, qui va pouvoir baisser mon attaque, c'est un petit peu relou mais ça ne va pas évidemment le sauver puisqu'on peut le 2HKO, et derrière contre le lagoon, haut garpon on va pouvoir gagner, bah écoutez voilà, mono haut qui perd contre mono roche, c'est pas forcément si étonnant que ça parce qu'on a un haut garpon qui détruit son équipe, et bon bah comme d'habitude en mono vous faites toujours exprès d'avoir un pokémon qui peut parfaitement gérer les types qui le contre, bon là on va croiser une mono dragon, alors mono dragon je pense que c'est plutôt favorable pour nous, parce qu'on a évidemment le diancy, qui peut faire très très mal si on tape évidemment la roc polish, et surtout et bien on a un très bon matchup avec le roc de fer, ce qui va être terrifiant par contre c'est le archaludon, un pokémon qui n'a pas été banni pour rien de l'overused, le rugilune qui va être envoyé, les pics toxiques, s'ils me tapent sont extrêmement forts, donc ça m'arrange, en plus il a pas de quoi enlever les hasards, donc évidemment ici on est très content, à moins que ce soit un rugilune avec provoque, ça par contre ça serait un petit peu nul, il va directement switch sur son pontralugon, alors ça par contre c'est étonnant, parce que c'est clairement le pokémon de son équipe qui me pose le plus problème, et on va pouvoir pratiquement l'atomiser directement, donc très satisfait, surtout qu'il va même pas me tuer, dans tous les cas j'avais la ceinture force, donc un début de game un petit peu inespéré, je pense que l'adversaire voulait vraiment pas que je mette les pics toxiques, donc d'une certaine manière il a eu raison, mais il a pris cher à cause de ça, le latios qui va arriver, je pense qu'ici on va aller sur le roc de fer, il va vouloir taper je pense une attaque un peu nulle, laser glace qui fait beaucoup de dégâts, il est clairement choicepex, et là typiquement voilà, le problème d'avoir envoyé son pontralugon en early, c'est que bah maintenant on peut juste taper des énormes lames puissantes, et le pontralugon en fait il tanque ultra facilement, on va aller sur le florec là, écoutez il y a moyen qu'il mette ses pièges de roc, non il va taper Big Splash, il y a du coup les pics toxiques qui vont quand même être posés, oh non c'est terrible, là pour le coup c'est vraiment terrible, surtout que derrière on peut juste envoyer le arcaneur de HP, taper évidemment bout de feu pour éliminer le pokémon, et la piège de roc plus pic toxique contre la team de l'adversaire, en sachant qu'on a encore évidemment le Diancy Full Life, le hogarcon qui a sa fermeté, il va pas faire long feu si vous voyez ce que je veux dire, petite référence à son pseudo, c'est le feu perçant qui va être envoyé par l'adversaire, évidemment, est-ce qu'on tente un hard switch sur le roc de fer, ça peut être pas mal hein, puisque normalement il devrait pas pouvoir nous deux hko, ok il va directement taper séisme, bah écoutez est-ce que ça serait pas le moment d'envoyer le Diancy, parce que Diancy si on tape une petite polyroche ici, je pense pas que séisme ça fasse si mal que ça, un pokémon qui on le rappelle a une énorme basse stat, oh la danse draco par contre ça c'est terrifiant, ça par contre c'est terrifiant, on va directement taper les armées terre, on devrait pouvoir tanker le séisme bien sûr, on espère ne pas miss parce que sinon c'est fin de game hein, clairement ça va pas être le cas, on va pouvoir one shot le feu perçant, et derrière on est à plus de en vitesse, bon évidemment il y a le hirfoudre normalement qui peut me revenge kill avec évidemment vif éclair, mais il va envoyer le rugilune, alors est-ce que ça veut dire que le rugilune il est mouchoir choix, ouais ça va être le cas mouchoir choix avec tête de fer mesdames et messieurs, et le fait qu'il soit évidemment bloqué sur tête de fer, ça veut dire qu'on peut envoyer le arcanin et directement taper une fracas tête, il va absolument atomiser un pokémon de la team en face, en l'espérant bien sûr ne pas rater, parce que vous savez évidemment fracas tête, c'est une attaque qui peut rater, qui a environ 12% de précision, il va envoyer son hirfoudre, alors là on est très très content si on ne mise pas, oh bah alors on a miss fracas tête, je suis assez surpris, parce que c'est une attaque normalement évidemment que j'ai réussi, plutôt pas mal, on a double miss fracas tête, alors là je suis choqué mesdames et messieurs, on va pouvoir quand même tanker avec arcanin, mais l'adversaire qui met unlucky dans le chat, sans blague, sans blague mesdames et messieurs, du coup derrière évidemment on meurt de vif éclair, bon bah on aurait gagné instantanément, parce que c'était le seul pokémon qui pouvait empêcher mesthéno de sweep, après peut-être que l'adversaire va faire une erreur, on va aller sur le haut garpon, on va pouvoir taper quand même la massuliane, et il va rester, ok, le hirfoudre qui va rater en plus la commetteur, qui va me permettre de conserver la fermeté, donc peut-être que ce match mesdames et messieurs vient de tourner, parce que si l'adversaire a comme seul mouchoir choix le rugilune, peut-être que tout simplement le météno peut sweep en tapant une exuviation, à moins que ce soit un lanceurien avec Kouba, ce qui est une possibilité, pour le coup il faut faire attention, on va directement taper la massuliane, la colère qui va évidemment pas nous tuer, on élimine le rugilune, et là mesdames et messieurs, c'est le lanceurien qui a les grosses bottes, alors normalement grosses bottes c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'on peut juste se laisser mourir, la Dracoflèche qui va faire des petits dégâts, qui va nous mettre KO, et derrière le météno qui arrive, qui tape exuviation, et je pense que l'adversaire va difficilement pouvoir m'empêcher, Dracoflèche qui va partir en plus, qui va faire pilasser pour activer bien sûr mon talent, on va être à plus de en vitesse, on va être activé, on va activer l'herbe blanche, on va activer le bouclier carcan, et l'acrobatie qui va partir, qui va atomiser le lanceurien, et nous permettre de remporter ce match, qui aura été finalement très très serré, malgré le début de match qui était clairement en notre faveur, j'avoue que c'était un petit peu compliqué, les head smash sur le air foudre qui ont raté, et on va finir par croiser Monovol, alors évidemment Monoroche contre Monovol, normalement on est censé avoir le matchup, mais bon, on va rester prudent, parce qu'évidemment il y a un Déméteros bien sûr qui n'est pas banni en monotype, qui peut faire extrêmement mal, les pièges de rock vont être posés directement, le surf qui va pas mettre les pics toxiques, alors évidemment les pics toxiques contre la team de l'adversaire, je sais pas s'ils sont si ouf que ça, il y a moyen qu'il soit pas si utile que ça, on va taper évidemment le petit Energy Ball, je pense que c'est plus force que taper tout pied que là, et derrière on va pouvoir tranquillement, bah envoyer notre Augerpond, parce que Augerpond contre la team de l'adversaire, ça veut dire Massulian, ça veut dire normalement un kill, à moins qu'il envoie évidemment son Corvaius, mais Corvaius va prendre cher, et derrière je pourrais taper une Danse Lame. Il va sacrifier son béquipant, ça parait logique, et derrière, bon bah je pense qu'il va être obligé d'envoyer soit son Scorvol, soit son Corvaius, ça va être le Scorvol, est-ce qu'on reste contre le Scorvol, c'est un petit peu compliqué normalement, Méthéno est censé être un gros counter à Scorvol, parce qu'on ne peut pas se faire empoisonner, donc évidemment on peut taper des exjubilations complètement gratuites, il peut avoir le petit Corvaius qui va être envoyé sur le terrain, et Corvaius normalement prend très très peu de dégâts sur les attaques de Méthéno, peu évidemment anti-brume, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement taper Lame de Rock je pense, histoire de voir un peu les dégâts qu'on est capable de faire, en espérant ne pas rater, les dégâts sont plutôt moyens, et il va taper Mur de Fer, ok, donc c'est un Corvaius avec Mur de Fer, le meilleur play je pense ici ça va être tout de suite de hard switch sur le Arcane 1, parce que même si c'est un Corvaius à plus 2 en défense, autant vous dire que bout de feu, choice band, il va pas trop bien le tanker, donc ça va forcément être worth, s'il décide de rester, ok c'est pas un 2HKO, je pensais vraiment que je ferais plus de dégâts en fait avec notre Arcane 1, donc on va plutôt aller sur le Diancy, parce que l'avantage c'est qu'on sait qu'il est clairement full full défense, donc évidemment le laser météor qui va partir va faire 1 milliard de dégâts si on ne rate pas, et voilà, on le one shot presque, la tête de fer qui va pouvoir nous tuer, le coup critique qui je pense ne joue pas, c'est difficile à dire, et derrière du coup, on peut Revenge Kill avec le Arcane 1 qui va bien sûr taper un bout de feu, bon normalement avec le Corvaius KO on est très très bien avec notre Augerpont et surtout avec notre Méthéno, on devrait pouvoir remporter cette game avec le Dracolos qui a les grosses bottes, attention quand même à Dracolos qui peut être un Pokémon un peu embêtant s'il commence à se set up, on va aller je pense sur le Rock 2, faire tout de suite comme ça, et bien même s'il tape 2 dans ce Draco, normalement on le dépasse toujours, et surtout on va faire pas mal de dégâts avec l'âme puissante, et voilà il va relâcher la deuxième dans ce Draco, et malheureusement je suis presque sûr que je le dépasse quand même et qu'on peut l'éliminer, et ça c'est vrai que bon, c'est aussi la force de Rock 2, faire Mouchoirchois, il y a peut-être des gens qui se sont posé la question dans le chat, pourquoi je joue un des Pokémon les plus rapides du jeu avec évidemment le Mouchoirchois, et bien justement c'est pour ce genre de situation, le Méthéno qui va être de retour, l'Épico qui ne serve absolument à rien pour m'empêcher de taper l'exuviation bien sûr, qui va me permettre normalement de gagner cette game, alors à moins que je fasse pas beaucoup de dégâts à Demeteros, parce que j'ai beau avoir Acrobatie bien sûr surboostée, je suis pas sûr qu'Acrobatie ça tue le Demeteros, après la question c'est est-ce que Demeteros il a de quoi me toucher lui, oh Psycho qui one-shot le Méthéno, ok j'ai peut-être fait une erreur, parce que là en vrai le Scorval potentiellement va être un peu dangereux maintenant, on va aller sur le haut-guerpon je pense, alors l'avantage c'est que normalement Scorval ne peut pas se protéger contre Rock 2, donc il se fait un peu counter par Rock 2, ici on va pouvoir régénérer vraiment très peu d'HP bien sûr avec un Encornebois, et derrière voilà le Scorval qui va arriver, on a quand même des danses lames évidemment qui font très très mal, l'adversaire va essayer de nous empoisonner, il va réussir à nous empoisonner, mais malheureusement je pense pas que ça va suffire, là on prend aucun risque, on clique Massulian même s'il y a un abri qui est très évident de la part de l'adversaire, on veut juste cheap le Pokémon en face, le mettre en range bien sûr de notre Rock de fer, et est-ce qu'on fait mal ? Bah on va coup critique carrément, donc comme ça il n'y a absolument aucun débat, je pense que ça n'a pas changé grand chose clairement à la fin de la game, et le Amo Venus en plus qu'il y a des grosses bottes, donc autant vous dire que c'est un wrap, bon clairement Monorosh contre Monovol, la victoire qui est remportée par nous-mêmes. Bon bah écoutez c'était une vidéo plutôt rapide, plutôt expéditive, mais je me suis bien amusé de temps en temps, ça fait toujours plaisir, j'espère que vous avez apprécié, la prochaine fois on se retrouve pour du VGC, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait sur la chaîne, j'espère que vous kifferez, à la prochaine, vive la stratégie Pokémon, on se retrouve bien sûr très régulièrement en live sur Twitch, mais également sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, je suis très actif sur tous les réseaux sociaux, à la prochaine, vive la stratégie Pokémon, et ciao ! Sous-titrage ST' 501